Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous appelez la pulsion de vie et comment aider l'élève à se réaliser et avoir confiance en lui ? Alors ce que j'appelle la pulsion de vie c'est notre moteur intérieur. Qu'est-ce qui fait que le matin j'ai envie de me réveiller ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever, d'être de bonne humeur, d'interagir avec les autres, d'avancer dans mes projets ? C'est ça pour moi la pulsion de vie, c'est simplement ça. Il y a plusieurs moteurs à la vie. Il y a des moteurs qui à mon sens il faudrait développer qui sont le plaisir, la joie et le sens. Puis après on a d'autres moteurs, les moteurs qui sont plus la valorisation, la reconnaissance sociale et puis après quand on est grand, le salaire ou quand on est plus jeune, les évaluations, les contrôles, les bulletins, est-ce que je vais passer dans la classe supérieure ? Ma conception de l'éducation c'est d'aller connecter les enfants à une pulsion de vie qui va relier leur moteur de plaisir, joie et sens. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne déjà par l'écoute de ce que je suis, de ce que j'aime et comment est-ce que je vais avoir plaisir à vivre ? Alors ce qui est un peu drôle c'est que souvent les parents ou les enseignants me disent oui mais mes élèves ils ne sont pas motivés, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses, ce que je leur propose ça ne les motive pas. Et je renvoie un peu face à notre société, à notre manière qu'on a nous adultes les encadrés, combien d'adultes ont-ils en face d'eux qui les motivent ? Combien d'adultes y a-t-il autour de nous qui nous disent waouh super j'ai réalisé mon projet, j'étais trop content d'y aller aujourd'hui, j'ai appris plein de choses, j'ai partagé ce que j'avais envie de partager ? Qu'est-ce qu'ils ont comme modèle nos enfants, nos adolescents ? La première chose c'est que si on veut les motiver à vivre, si on veut les motiver à agir, à aller vers eux, soyons nous-mêmes ce que nous leur souhaitons, incarnons un peu ces pulsions de vie, ces moteurs de vie au niveau du plaisir, de la joie et du sens.